Bonjour, Benoît XVI poursuit sa visite en Angola. Il a célébré la messe ce matin avec les évêques du pays, mais aussi les prêtres religieux, religieuses, les diacres, les séminaristes et les nombreux laïcs engagés en pastoral, notamment les catéchistes. Le pape Benoît XVI, qui a reçu un accueil triomphal et particulièrement fervent ici, nous avons voulu demander à un prêtre diocésain ce que les Angolais attendent de la visite du pape. Nous espérons beaucoup de choses au pape. Premièrement, son enseignement moral. Nous savons qu'il est le successeur de Pedro. Oui, nous attendons beaucoup du pape. D'abord, son enseignement. Nous savons que c'est le successeur de Jean-Paul II et qu'il vient en Angola pour confirmer le peuple angolais dans la foi. Dans ses paroles en Italie, à la communauté angolaise, il a également dit qu'il venait pour rencontrer ses frères africains, pour la transmission des valeurs qu'il porte et aussi pour lui-même donner son témoignage d'un ancien qui est la source de l'unité de toute l'Église catholique. Il faut aussi donner son témoignage d'un grand ancien qui est la source de l'unité dans l'Église. Un grand ancien, le Grand Vamba, comme l'appelait il y a quelques jours l'archevêque de Yaoundé. Mais l'Angola, ici, attend aussi le discours de Benoît XVI sur la question des valeurs dans ce pays qui, avec une croissance économique à deux chiffres, même si elle ne touche qu'une infime partie de la population, est en proie aussi à tous les risques inhérents à la modernité, à l'arrivée de l'argent et notamment au relativisme moral, ce sont ici véritablement des enjeux. Je crois que oui, il s'agit de quelque chose dont le pape parle souvent qu'il veut défendre contre ces courants qui tentent bien souvent de déstabiliser la barque de l'Église. Il parle souvent de la lutte contre le relativisme, le relativisme moral. Il évoque souvent l'attitude à avoir devant des valeurs qui affectent l'humanité. Cela va être très important car nous attendons de sa part un message qui soit en rapport avec les questions morales et le relativisme. Un message, comme dit le pape, contre ce qui déstabilise la petite barque de l'Église qui est dans le monde mais aussi l'Église présente en Angola. Beaucoup d'attentes ici pour ce voyage de Benoît XVI. On attend le contenu de ces messages et il va s'adresser cet après-midi tout particulièrement aux jeunes. Ce sera dans le grand stade de Luanda. Un rendez-vous à suivre en direct sur KTO mais aussi sur kto.tv.com.